Salut les amis, aujourd'hui on se rejoint au garage avec ma 330i pour un petit tuto test de compression. Alors pour commencer, un test de compression ça sert à quoi ? Vous le savez sûrement déjà tous, mais pour fonctionner correctement, un moteur à combustion interne doit être en mesure de comprimer un mélange d'air et de carburant, puis de l'allumer ensuite via la bougie d'allumage, pour produire une combustion, combustion qui sera transformée en énergie. Et pour que la combustion de ce mélange air-carburant soit optimale, la chambre de combustion doit être parfaitement étanche, ou du moins c'est ce qu'on recherche le plus possible. Et c'est exactement ça que le test de compression va nous permettre de déterminer, en mesurant la pression maximale dans chaque chambre de combustion de notre moteur, et en comparant nos mesures aux données du constructeur, on va pouvoir déterminer si nos chambres de combustion sont étanches ou ne le sont pas, et en déduire si notre moteur est en bonne santé ou non. De mauvais résultats sur un test de compression pourraient par exemple indiquer des soupapes qui ne fermeraient pas bien ou seraient endommagées, un joint de culasse qui laisserait passer les compressions d'un cylindre à l'autre, un piston endommagé ou encore une segmentation qui serait usée et laisserait passer les compressions autour du piston jusque dans le bas du bloc moteur. Dans mon cas, mon M54, je ne l'ai pas ouvert ni déculassé, donc piston et segmentation d'origine, joint de culasse d'origine, soupapes d'origine, un peu plus de 230 000 km maintenant. On va découvrir s'il est encore en bonne santé, et je vais vous expliquer comment faire la même chose sur le vôtre. De quoi a-t-on besoin ? Évidemment, d'un outil qui va nous permettre de mesurer les compressions. Alors il y en a à tous les prix sur Internet, veillez bien à avoir les bons adaptateurs pour visser à la place de vos bougies d'allumage. Vu qu'on va déposer les bougies d'allumage, il nous faudra évidemment une clé à bougie. Alors sur M54, c'est du 16 mm. Il nous faudra aussi quelques outils de base pour pouvoir déposer les caches moteurs et accéder aux bougies d'allumage. Il faudra également un outil de diagnostic au BD2, vous verrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Et si vous avez un chargeur de batterie, parce qu'on va devoir tirer sur le démarreur pour le test de compression, donc c'est toujours bien d'en avoir un. Et une chose très importante, le test doit être réalisé avec un moteur chaud pour obtenir des résultats concrets. Si vous faites le test sur un moteur froid, les segments des pistons ne seront peut-être pas plaqués à fond contre les parois des cylindres, et peuvent donc laisser s'échapper la compression vers le bas, vers le bloc moteur, et donc fausser le test. A l'inverse, lorsque le moteur a été démarré avant le test et qu'il est bien chaud, les segments auront été plaqués par la combustion contre les parois des cylindres et seront dans une position optimale pour pouvoir mesurer la compression et obtenir des résultats utilisables. Et de plus, dans un moteur chaud, les segments seront dilatés. Leur jeu à la coupe, c'est le jeu que vous voyez ici entre les deux extrémités du segment, et bien ce jeu, il se réduit un peu quand le segment se dilate, ce qui limite encore un peu plus les fuites de compression vers le carter inférieur. Ok, notre batterie est surchargée en batterie, et le moteur est bien chaud, on peut le préparer pour le test. On va déposer le support du filtre d'habitacle, on déclipse ici notre faisceau d'allumage, on retire nos câbles, le filtre d'habitacle, les quatre vis Torx T30 pour le support du filtre, et on retire le support. D'abord, on dépose maintenant nos deux caches moteurs, les deux petits caches ici, les deux autres là, les deux vis de 10 de ce côté, on retire le cache, et les deux écrous de ce côté là, le bouchon de remplissage. On va débrancher les six bobines, et on les dépose. On dépose maintenant les six bougies, alors là il y a deux écoles, vous pouvez démonter par exemple que la première bougie, pour tester votre compression sur le cylindre 1, ensuite remettre votre bougie, et passer au cylindre 2. Moi je dépose les six bougies d'un coup, comme ça j'ai juste à déplacer mon compressionmètre, sans remettre ma bougie à chaque fois. Mais si vous faites comme ça, veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de saloperies, qui puissent être aspirées, ou tombées dans les puits de bougies. On ouvre maintenant la boîte du calculateur, du côté droit de l'abbé moteur. Quatre petites vis Torx, une, deux, trois, et quatre, c'est du T25. On soulève et on déclipse de l'autre côté. Et dans cette boîte, on va retirer ce relais bleu, c'est le relais DME. On attrape notre compressionmètre, on y connecte son embout, et on le visse sur le cylindre qu'on veut tester. Faites attention à ce que le joint torique ici, il soit propre et en bon état, pour avoir une bonne étanchéité. On le serre aussi fort qu'on peut à la main, le tuyau se déforme et il revient, c'est qu'on ne peut pas faire plus. Si comme moi, vous êtes seul pour le test, posez votre compressionmètre sur l'objet de votre choix, de manière à pouvoir le voir depuis l'intérieur de la voiture et à ce qu'il ne bouge pas trop. Ça m'a l'air pas trop mal. Nous sommes désormais prêts à tester notre premier cylindre. On passe à l'intérieur et je vous explique la procédure. On s'installe et on va presser la pédale d'accélérateur à fond, de manière à ce que, quand on actionne le démarreur, le papillon soit ouvert en grand et laisse l'air entrer librement pour remplir correctement les cylindres. Et on va tourner la clé de contact en position démarreur tout en regardant notre compressionmètre par le pare-brise là-bas. Le moteur va se mettre à tourner et vous allez voir l'aiguille du compressionmètre grimper à chaque compression. Quand l'aiguille s'arrêtera de bouger, la pression maximale sera mesurée. Vous pourrez relâcher le démarreur et la pédale d'accélérateur. Exemple pour le cylindre numéro 1, pédale d'accélérateur à fond, démarreur, compression, les compressions s'arrêtent, je relâche et je peux venir lire mon compressionmètre et noter ma valeur maximale de compression. Une fois la valeur maximale de compression notée, je relâche la pression avec la petite valve sur le compressionmètre et je peux dévisser mon compressionmètre et le passer sur un autre cylindre, etc. Cylindre numéro 2, Numéro 3, Numéro 4, Numéro 5, et cylindre numéro 6 où vous ne voyez absolument rien, mais moi, oui. Ok, nos prises de compression sont terminées. On va pouvoir réassembler notre moteur à l'inverse du démontage et une fois le moteur remonté, on devra mettre un petit coup de valise diagnostique pour effacer les défauts parce que vu qu'on a fait tourner le moteur sans son relais DME et les bobines d'allumage et compagnie, on se retrouve avec un voyant InJoint Management qu'il faudra effacer. Il me semble aussi qu'un voyant moteur reste allumé après. Voilà, ça, il faudra les effacer après un test de compression. Bon, maintenant, l'analyse des résultats. Selon BMW, pour un M54K de B30 comme c'est le cas pour moi, les compressions devraient se situer entre minimum 10 bar et maximum 11 bar et être approximativement égales sur tous les cylindres. Si on compare ces informations à mes résultats, on peut voir que la pression est approximativement égale sur tous les cylindres. Ça, c'est OK. Par contre, on se situe bien au-dessus des 11 bar maximum. Est-ce que c'est grave ? Non. Le compressionmètre utilisé est sûrement très optimiste dans ses mesures, je pense, surtout pour un moulin qui est à 230 000 km. À mon humble avis, ça devrait sortir un peu moins. Le plus important, c'est que les pressions relevées soient quasi identiques sur tous les cylindres. Et ça, ça vaut pour tous les moteurs, pas juste le M54. Si vos compressions sont quasi égales sur tous les cylindres, vous pouvez en déduire que votre moteur est en bonne santé. Bon, pas si vous avez 3 bar à tous les cylindres. Il faut qu'il y ait de la compression quand même, vous m'avez compris. Et si nos mesures n'étaient pas identiques, comme c'est le cas dans cet exemple où on trouve un cylindre à 8 bar, on pourrait en déduire que le cylindre en question souffre d'une fuite de compression. Si c'est localisé sur un seul cylindre, comme ici, le cylindre 3, on pourrait penser à une ou plusieurs soupapes ne fermant pas correctement ou encore à une segmentation usée dans le cylindre qui laisserait fuir la compression autour du piston. Et dans cet autre exemple où on trouve deux cylindres adjacents à 7 bar, on pourrait par exemple penser à un joint de culasse défectueux qui laisserait fuir la compression dans le cylindre voisin. On se retrouverait donc avec deux cylindres donnant de faibles résultats de compression. Voilà comment interpréter vos résultats et en déduire la bonne ou mauvaise santé de votre moulin. Bon par contre vous l'aurez compris dans le cas d'un mauvais résultat on ne pourrait pas incriminer telle ou telle pièce après un simple test de compression. Pour cibler davantage il faudrait faire un test de fuite. On en fera peut-être un jour d'ailleurs. Enfin bref, vous savez maintenant tester vos compressions. Moi dans mon cas mon N54 a l'air d'avoir encore la santé. Il crame de l'huile qu'il n'en peut plus mais il comprime comme il faut le salaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada